Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, il y a ce passage étonnant où Saint-Pierre est libéré de prison. Vous vous en souvenez, il est prisonnier, c'est une histoire un peu drôle aussi. Sombre et dramatique à cause de la punition capitale des gardes qui sont soupçonnés d'avoir laissé partir leurs prisonniers. Mais tout à fait comique, parce que lorsque Pierre rentre à la maison, on est tellement à la joie, la servante est tellement surprise du retour de Pierre qu'elle court annoncer la nouvelle à tout le monde et oublie d'ouvrir la porte à Pierre qui reste dehors à frapper, ouvrez-moi. Bien, et juste après, il y a la mort d'Hérode en public alors qu'il prononce un grand discours, un discours en tenue d'apparins, un discours pendant lequel il est déifié. Nous entendons la voix d'un dieu et non pas la voix d'un homme, s'écrit la foule. Et le voilà que soudainement il meurt. Ces deux épisodes se suivent et ils ont ceci en commun qu'ils s'expliquent par l'intervention d'un ange. C'est un ange qui ouvre les portes de la prison et qui ramène Saint-Pierre à la maison. C'est un ange qui frappe Hérode parce qu'il s'était fait adorer comme un dieu et avait refusé d'honorer le vrai dieu. Peut-être est-il bon de temps en temps de nous rappeler que nous ne nous battons pas contre notre nature humaine et ses lourdeurs, mais que nous sommes pris dans un grand combat spirituel qui nous dépasse et dans lequel les anges luttent à nos côtés. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un ange envoyé par Dieu ouvre la prison dans laquelle Saint-Pierre était retenu. Un ange envoyé par Dieu frappe Hérode qui meurt aussitôt dans une mort épouvantable. Cet épisode, je crois, est l'occasion de nous rappeler que la vie que nous menons n'est pas seulement naturelle, mais que les deux, le naturel et le surnaturel, collaborent ensemble pour manifester la victoire du Christ. Ce serait une erreur de se prendre pour des anges et de croire que seuls les actes extraordinaires, les manifestations merveilleuses sont importantes dans le chemin de sainteté. Et ce serait la même erreur de croire que toutes les persécutions de l'Église s'expliquent par des causes naturelles, politiques ou bassement historiques. De même qu'à l'échelle de nos vies personnelles, il serait ridicule d'attribuer à Satan tout ce qui se passe de mal dans notre vie ou d'attribuer uniquement à notre psychologie torturée tous nos échecs dans le chemin sur la sainteté. Prenons plutôt conscience que la création toute entière est impliquée dans le grand combat qui fait suite à la victoire du Christ au matin de la résurrection. Le combat est déjà gagné et nous sommes dans les soubresauts de la fin de la guerre, où l'adversaire, déjà vaincu, dans une rage désespérée, essaye de faire le plus de mal qu'il peut avant d'être écarté. Et dans ce mouvement-là, des puissances surnaturelles, des puissances naturelles, des puissances préternaturelles sont constamment à l'œuvre pour essayer de saper l'accueil du salut, l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ dans l'Église. Cette réalité, ces faits, doivent nous conduire, il me semble, à une plus grande humilité. Nous devons nous battre dans un combat qui nous dépasse, dans une armée innombrable, celle des hommes de Dieu, celle des anges de Dieu. Il nous faut tenir notre place, combattre si nous sommes un combattant, veiller si nous sommes un veilleur, soigner si nous sommes un soignant, par fidélité à l'ensemble, c'est-à-dire à l'Église toute entière. Mais cette conscience de notre petitesse doit aller aussi avec la conscience de notre grandeur. Quand nous sommes attaqués, ça n'est jamais nous seulement, personnellement, qui sommes visés. C'est le chrétien qui est visé. Et particulièrement, c'est le Christ qui est visé en nous, parce qu'en se liant à nous, il s'est rendu vulnérable à l'ennemi. Et donc, si nous faisons un travail sur nous-mêmes, si nous avons quelques renoncements encore à faire pour grandir en sainteté, pour fortifier notre foi, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes seulement. Nous le faisons pour protéger le Christ, pour servir le Christ et pour protéger le Christ. Et si l'image d'une armée n'est pas celle qui vous convient pour appréhender ce grand combat, cette tentative désespérée des ténèbres contre la lumière, placez-vous à la scène de la nativité. On va bientôt rentrer dans l'avant. Et le petit enfant Jésus nous est confié à chacun, qui, lorsqu'il reçoit la garde d'un bébé, même pour une après-midi, même pour une heure, ne ferait pas rempart de son corps pour le défendre, ne mettrait pas en œuvre tous les moyens dont il dispose pour le protéger, le nourrir, le choyer. Et pour cela, nous ne sommes jamais seuls. Il y a avec nous tous les frères et sœurs, tous les saints et les saintes, tous les anges de Dieu. Faisons tout ce que nous pouvons et comptons qu'ils feront aussi tout ce qu'ils ont à faire. Et pour cela, tournons-nous avec confiance vers Marie, la reine des anges et la mère de l'Église. Car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.